Cet homme est arrivé clandestinement en France en 2013. Trois ans plus tard, De Baba Koyazo n'a toujours pas de papier. Aujourd'hui, il a décidé de faire ses valises pour retourner au Congo. J'ai décidé par rapport à... parce que je n'ai pas de papier. Je suis sans papier et puis je vais traîner en France pour faire quoi ? Des migrants dans la même situation que lui, il y en aurait 400 000 en France. L'une des missions de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est de les convaincre de repartir. Pour cela, il leur propose de l'argent mais aussi de financer les projets professionnels une fois au pays. De Baba Koyazo a décidé d'en profiter. A l'aéroport de Lyon, il a rendez-vous avec ce représentant de l'OFI. Bonjour monsieur Koyazo, bienvenue à l'aéroport de Lyon. C'est le grand jour ? Oui, c'est le grand jour pour moi. Non seulement il lui a acheté son billet d'avion mais il lui remet aussi cette enveloppe. Donc dedans se trouve 2000 euros. De l'argent liquide qu'il va pouvoir dépenser comme il veut. C'est beaucoup d'argent là que vous remettez à monsieur ? Oui, c'est beaucoup d'argent puisque là on est sur un dispositif majoré. Habituellement, monsieur aurait dû percevoir 650 euros. Là, je lui ai remis 2000 euros. Un encouragement supplémentaire décidé après le démantèlement des camps de migrants de Calais à la fin 2016. Ça a été très incitatif puisqu'on a connu une forte recrudescence du nombre de retours volontaires depuis le mois de novembre, décembre. Là, rien que pour le mois de janvier, on a une centaine de personnes sur Lyon qui sont en attente, en instance de départ. Oui, ça m'a motivé aussi parce que c'est de l'argent et je pense que de mon arrivée, ça peut m'aider à débloquer un peu des situations qui peuvent me bloquer. Donc ça va m'aider. Donc là, je suis content. En 2016, 4774 départs volontaires ont été enregistrés. Montant total, 6 millions d'euros. Une somme que le directeur de l'OFI assume parfaitement. L'aide au retour volontaire est un coût pour l'Etat dix fois inférieur à la reconduite forcée. Puisque une reconduite forcée, c'est des passages devant le juge, ce sont des fonctionnaires de police qui accompagnent les personnes jusqu'à leur pays d'origine, des billets d'avion. Un constat confirmé par un rapport sénatorial. Si l'on additionne le maintien en centre de rétention avec des dépenses sanitaires, les frais d'éloignement et d'escorte, les frais de justice, une expulsion revient à 19 800 euros. Dans le cas d'un départ volontaire, les frais d'éloignement, l'aide au retour et l'aide à la réinsertion professionnelle coûteraient entre 2 000 et 5 000 euros par migrant. Les frais d'éloignement ... Merci.